bonjour bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast je suis nathalie by night création vous pouvez me retrouver sur ce pseudo là sur instagram et sur facebook et vous pouvez me retrouver sur le pseudo by night tout court sur ravelry comment allez vous ceci est mon 75e 75e épisode de podcast et je me suis rendu compte que ça faisait un peu plus de cinq ans que j'avais commencé cette aventure un peu dingue comment tout le monde va ça fait de nouveau ça va encore un gros mois que je suis pas venu vous voir j'avais dit que je revenais plus vite et puis j'ai pas eu le temps voilà c'est la vie c'est la vie il s'est passé des trucs entre temps et voilà et donc forcément comme lors du dernier alors je n'ai pas précisé donc je suis pour les nouvelles personnes qui arriveraient ici bienvenue cette chaîne est essentiellement dédiée au tricot puisque je suis teinturière de laine professionnel et donc on va parler beaucoup de tricot on va parler que de tricot on va parler de montagne de tricot de milliers de mailles tricotées et et donc bienvenue à vous et un grand 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 merci à régulière et réguliers auditeurs auditrices visionneurs vision je sais pas comment vous appeler regardeurs de cet épisode regardeuse de ma chaîne vous êtes vraiment à chaque fois plus nombreux c'est complètement fou je crois vous êtes on est passé la barre des 7000 maintenant c'est 7000 personnes quoi c'est c'est complètement dingue tout ça pour m'écouter raconter des bêtises me disperser et ne pas me souvenir de quoi je veux vous parler enfin voilà donc et ça va nouveau être le cas je vous préviens parce que de un j'ai beaucoup de choses à montrer j'ai envie de vous raconter plein de trucs et voilà et donc je tiens d'abord à m'excuser de nouveau de ne pas avoir répondu à grand monde merci pour vos commentaires merci pour vos petits pouces pour vers le haut merci à toutes les personnes qui se sont abonnés n'hésitez pas à le faire si c'est pas déjà fait je lis tous vos commentaires je les apprécie mais je prends pas le temps de vous répondre parce que je préfère comme je déjà dit tricoter et teindre de la laine et que j'ai eu beaucoup de boulot ces derniers temps et donc du coup je me laisse un peu dépasser par les événements au niveau du réponse aux commentaires je crois que ça fait bien six mois que je suis en retard et vraiment vraiment je suis désolé mais franchement j'apprécie tous vos mots de vous tous vos encouragements et et tous vos retours donc merci merci alors au menu du jour je vais essayer de vous montrer tous les projets terminés que je ne vous ai pas montré l'épisode précédent qui sont des cadeaux de noël comme ça je peux les emballer on est le 16 décembre donc noël c'est dans neuf jours et donc en dehors des cadeaux que j'ai tricoté je n'ai rien mais en même temps n'est pas encore tout à fait sûr de faire grand chose pour noël puisqu'on va rester prudent les uns avec les autres et pas faire des fêtes à 422 personnes donc donc voilà donc j'ai un de trois cadeaux de noël à vous présenter j'ai un autre objet terminé et j'ai deux demi-objets terminés ouvrages terminés j'en ai deux trois en cours est ce qu'on va réussir à caser tout ça sachant que je voudrais aussi vous parler de certains bouquins que j'ai reçu et puis vous donner quelques nouvelles je vais bien je sais pas si je commence par ça je veux aussi vous reparler du heartwarming quel absolument donc voilà donc je ne sais pas pas donc je vais bien je vais bien je vais bien donc pour les personnes qui ne savent pas j'ai subi une intervention début octobre j'ai fait une réduction mammaire parce que j'avais trop de problèmes de dos et des migraines permanentes je me rendais pas compte en fait j'avais pas fait le lien entre les migraines et la poitrine mais c'était lié aussi voilà enfin c'est impressionnant je crois que j'ai eu deux fois une heure mal au dos depuis et j'ai peut-être eu deux journées de migraines qui sont plus liées à d'autres choses que non pas de la gueule de bois mais plus liées à la fatigue ou à une sinusite un peu chronique latente donc voilà donc c'est complètement miraculeux je me sens vraiment bien j'ai eu un petit coup de chaud je dirais mi novembre parce que j'ai une légère infection je suis retourné en urgence chez la chirurgienne ça a été soigné en une semaine tout va bien et je suis retourné la voir la semaine dernière faire le contrôle donc ça faisait huit semaines après l'opération le contrôle des six semaines qui a été décalé à cause de cette petite infection et là je me suis fait gronder parce que j'étais trop sage donc deux semaines avant il fallait que je vous suive bien toutes les instructions que je sois bien sage que je fasse pas de mouvement brusque que je fasse soit très prudente je lui avais demandé si je pouvais reprendre la couture elle m'avait dit oui mais n'exagérez pas trop attention et ne faites pas encore les courses en portant tout en une fois et deux semaines après c'est mais non vous vivez normalement arrêtez de porter cette brassière 24 heures sur 24 retirez vos pansements massez-vous avec de la crème cicatrisante et oui reprenez le boulot donc ça c'était la super grande bonne nouvelle de la semaine dernière et je disais oui mais j'ai encore des difficultés à tendre complètement mes bras quand je tire sur le côté elle a dit mais forcez maintenant vous êtes au stade où vous devez forcer vos cicatrices sont magnifiques forcés donc j'ai décidé que je revivais complètement normalement sachant que je suis quand même encore fatigué parce que je me suis pas vraiment donné le temps de me reposer vous m'aviez dit que je ne le ferais pas moi je n'ai pas fait ouais depuis le dernier épisode qu'est-ce qui s'est passé il ya eu la clôture du art warminckel 2020 alors je l'appelle art warminckel 2020 parce que je pense qu'il va y en avoir en 2021 alors j'avais préparé donc le art warminckel c'était quoi pour les personnes qui ne sauraient pas c'est un truc solidaire que j'ai organisé de tout au long de l'année 2020 dans le but de ric dans le but de récolter des ouvrages tricotés par nos soins afin de les transmettre à la plateforme de soutien aux réfugiés qui font des distributions quotidiennes de vêtements aux réfugiés aux migrants et également aux sans-abri qui passe en général par bruxelles mais maintenant c'est diffusé sur toute la belgique qui se gère leur accueil qui gère leurs problèmes administratifs qui va voilà et l'idée étant de tricoter un objet par mois un ouvrage par mois et de me les faire parvenir tous au mois d'octobre afin que je puisse les donner à la plateforme et donc je suis allée avec une de mes amies donner tout ça mais donc j'ai réceptionné tous les colis j'ai tout trié les bonnets les écharpes l'école les pulls les chaussettes les gants les vêtements pour enfants les vêtements plus pour les femmes c'est la plate les migrants qui passent par par bruxelles sont souvent des jeunes hommes entre 15 et 25 ans donc il fallait surtout beaucoup d'articles pour roms et donc j'ai tout trié et j'ai fait une vidéo dédiée si vous voulez voir le point complet sur le art world minkan si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder la vidéo je vais essayer de penser au fait que il faut que je vous mette le petit point le petit il là haut pour que vous puissiez aller cliquer dessus j'avais fait à un moment de tout ça une vidéo si vous n'avez pas envie d'aller voir la vidéo dédiée avec un point avec un petit peu tout ce que j'ai reçu c'est enfin voilà c'est complètement fou je n'ai pas filmé une fois que j'étais sur place au moment où j'étais donné tout ça parce que de 1 c'était un peu compliqué de moi j'étais une boule d'émotion je ne m'attendais pas à ça comme je l'ai dit souvent je m'attendais à ce qu'on soit une petite dizaine à participer que j'ai une petite centaine de pièces à distribuer et j'ai eu 403 dont au total 212 bonnets j'ai plus le compte exact mon petit papier doit être quelque part sur mon bureau caché sous une pile de l'aînage je les gardais bien précieusement la plateforme donc en fait j'étais avec une de mes amies qui a qui travaille régulièrement dans les fonctions administratives et gestion des réseaux sociaux de la plateforme gestion des réseaux sociaux en interne de la plateforme donc et là nous avons rencontré la responsable comme de la plateforme et la responsable du hub d'accueil de l'endroit où j'étais il y en a trois sur bruxelles il y en a plusieurs en wallonie et donc on est allé là qui est un peu le hub central et donc j'ai ouvert les portes à la camionnette et la fille en fait la plateforme était complètement dépassée par les événements entre le covid entre les nouvelles vagues de migrants avec le froid qui est arrivé d'un coup d'un seul enfin voilà et donc en fait ils se sont pas rendu compte tout à fait de ce que je présentais comme comme propre comme proposition et donc quand j'ai ouvert les portes de la camionnette la fille responsable comme qui était au courant a dit à la responsable du hub en disant ben regarde tout ce que madame nous apporte et l'autre a répondu ah chouette chouette vous avez fait cette collecte sur combien de temps c'est chouette il y avait quand même ma camionnette était pleine quoi vous avez fait ça sur quoi une semaine deux semaines et puis je l'ai regardé j'ai fait ben je l'ai fait sur dix mois et là il ya eu un espèce de j'ai fait oui enfin en fait ce sont que des objets qui ont été tricotés à la main et là il ya j'ai eu deux droupies devant moi enfin deux les mâchoires se sont posées au sol quoi c'est leurs yeux quoi j'ai dit oui voilà donc il ya des femmes de belgique de france des pays bas d'allemagne qui ont participé c'est énorme enfin ça a duré dix mois où j'ai proposé à chacun de tricoter un article par mois un ouvrage par mois pour me le faire parvenir pour vous les donner elles étaient sur le pot d'un nord revenait pas et donc on a commencé à sortir tous les cartons on les a ramené à l'intérieur et là je pouvais clairement pas du tout filmer dans le sens où il y avait c'était l'heure de distribution et donc il y avait déjà des migrants qui étaient là en attente de vêtements chauds de sacs de couchage et des choses comme ça de sac au dos de bouteilles d'eau de réserve et tout ça et donc je me suis dit enfin voilà moi j'étais beaucoup trop je vais peut-être maintenant vous glisser une ou deux photos qu'a fait la personne responsable comme de la plateforme et donc en fait elles étaient devant tous ces cartons et c'est trop beau enfin c'est complètement dingue elles étaient vraiment il y avait vraiment le côté le principe ce qui les a touchés c'est que ce soit que ce soit venu de autant de personnes différentes autant de pays différents que ce ne soit que des femmes qui aient participé il y a eu enfin voilà elles ont vraiment vraiment été touchés la responsable comme a fait ok alors j'ai complètement foiré cette année j'étais pas soutenu j'ai pas partagé j'ai pas mais tu veux bien recommencer en 2022 sachant que chaque colis que je recevais ou presque il y avait un petit mot adorable pour me dire merci d'avoir organisé ça on recommence l'année prochaine donc on recommence l'année prochaine non hein et on fait mieux on va faire comme pour le téléthon le viva for life 448 toutes ces actions solidaires que nous suivons à la télévision ou pas enfin quand même auxquelles nous participons on va faire mieux dans l'année prochaine on va être plus nombreux nombreuses et on va avoir encore plus de dons qu'est ce que vous en pensez et j'ai très très envie et j'espère que je vais réussir à le mettre en place d'ici le 1er janvier qu'on commence en janvier plutôt qu'en février et qu'on se fasse un cast on solidaire le 1er janvier donc un montage de maille solidaire le 1er janvier je sais pas du tout encore comment je vais mettre ça en place l'idée c'est que ça se passe de nouveau sur mon site dans l'espace coulisses qui est un espace de forum je vais créer un nouvel espace forum qui est ouvert et accessible à tous vous devez pas vous inscrire il n'y a pas d'abonnement à prendre voilà vous devez juste aussi vous devez vous inscrire vous devez juste vous inscrire comme membre de la plateforme mais pour pouvoir interagir pour pouvoir commenter pour voir liker mais pour visualiser vous il n'y a pas besoin vous pouvez juste venir en tant qu'invité et donc je vais de refaire le même principe et donc je vais créer un nouvel espace dans le forum et on va fonctionner sur le même système que l'an dernier c'est à dire que je vais ouvrir un fil de discussion avec les infos pratiques un fil de discussion sur lequel vous pouvez éventuellement vous partager des noms d'associations qui vous sont plus proches pour lesquels ça pourrait être aussi intéressant de travailler parce qu'il ya certaines personnes qui n'ont pas participé au cal dans le cadre de mon cal dans le sens où je ne vais pas faire des dons pour quelque chose qui se passe à bruxelles alors qu'il ya des gens qui sont dans le besoin alors que j'habite à marseille donc je vais moi mettre en place quelque chose à marseille donc ou à paris ou n'importe où donc vous pouvez aussi échanger dans cet espace là si vous avez envie et alors je vais refaire un fil de discussion pour les papotages du mois et un fil de discussion sur lequel on présentera les ouvrages terminés dans le sens où je vais de nouveau moi offrir un cadeau donc à la fin donc l'idée c'est qu'on tricote tous les mois jusque fin septembre que dans le courant du mois d'octobre vous me fassiez parvenir tous vos dons comme ça je les ai avant fin octobre pour pouvoir les donner avant les froids de les grands froids du début de fin d'automne début d'hiver là vous avez vu ça c'est ça nous est tombé d'un coup d'un seul dessus au tout début novembre ils enfin ils en avaient besoin ils n'arrêtaient pas de faire des appels à donnez nous des bonnets donnez nous des chaussettes donnez nous des gants quoi parce qu'on n'en a pas assez quand on a vraiment besoin et c'est maintenant qu'il en faut donc l'idée donc c'est de faire ça de janvier à septembre on tricote un article par mois on fait tout parvenir en octobre et celles qui veulent participer à la partie où il ya des cadeaux il ya une carotte mensuelle à obtenir en octobre une fois que j'ai tout réceptionné je ferai un tirage au sort en offrant moi même un cadeau par mois et un cadeau pour l'ensemble des pour l'ensemble des mois et alors du coup je reviens avec mes gros sabots si vous avez envie de participer différemment c'est à dire pas en tricotant mais en offrant un cadeau pour le tirage au sort du mois d'octobre tout est bienvenu j'ai énormément été touché justement aussi par les personnes qui ont offert des dons des lots il y en a beaucoup parmi vous qui étaient déjà participantes qui ont tricoté des articles des ouvrages et qui ont en plus offert l'une un patron l'autre un savon l'autre un sac à projets qu'elle avait fait un sac à projets qu'elle avait acheté des années aux marqueurs qu'elle avait fait il ya eu vraiment des très très chouettes cadeaux c'était très chouette j'ai eu donc plus d'une centaine de personnes avaient participé au cal en tant qu'étal non à la à l'action de don il y en avait 75 qui s'étaient inscrites au total sur la partie tirage au sort et j'ai pu gagner j'ai pu gâter 33 personnes donc presque une personne sur deux a eu un cadeau et donc ça j'ai trouvé très très chouette donc voilà donc je voudrais vraiment repartir du même principe mais on va essayer de commencer au 1er janvier donc j'espère que ça vous tente je verrai à ce moment là comment je communique j'ai encore rien préparé c'est juste que tout à coup je me suis dit on est le 16 décembre il est temps que je m'y mette mais bon il s'est passé plein d'autres choses en dehors de ça c'est que j'ai petit à petit j'ai repris le travail aussi sachant que j'ai mis mon activité complètement de côté donc j'avais j'ai arrêté de teindre de coudre et de fabriquer et de créer quoi que ce soit vers le 15 août puisque j'ai eu cinq salons d'affilé puis mon homme d'opération pendant deux à trois semaines je n'ai rien pendant deux semaines je n'ai rien fait puis après j'ai fait énormément de travail administratif puisque j'arrivais facilement à travailler à l'ordinateur puisque ça ne nécessitait pas de bouger les bras plus que ça et j'ai remis mon site complètement à jour je crois que j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent que ce soit au niveau de la quantité mais aussi soit des articles proposés mais que ce soit aussi dans la manière de fonctionner j'ai essayé de le simplifier je pense que beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'était beaucoup plus fluide comme ça donc tant mieux chouette ensuite j'ai travaillé beaucoup dans l'administratif paperasse gestion de mes patrons et des choses comme ça de mes modèles de tricot et ensuite j'ai pu reprendre la couture petit à petit j'avais préparé avant mon opération j'avais coupé toutes des bandes de tissu et tous les morceaux de tissu de un pour faire mes petits raviolis en timide donc j'ai refait le plein de raviolis en timide il y en a un nouveau plein qui sont disponibles sur le site les raviolis en timide c'est quoi j'en ai évidemment pas sous la main parce que j'en ai pas dans les sacs à projets qu'ils aient ici je pense je suis un peu dispersé pour le moment dans les sacs à projets c'est ce que je vous disais les petits raviolis en timide je pense que j'en ai un ici voilà les petits raviolis en timide je fais ça dans mes chutes de tissu je les appelle les raviolis à cause aux oeufs formes et ils contiennent un mélange de plantes qui sont répulsives pour les nuisibles un mélange de ma composition il y a six plantes différentes ça sent bon ça donne une bonne odeur laine et donc ça permet de tenir les mythes à distance que ce soit de son projet de son stock de laine ou de son stock d'ouvrage terminé dans les armoires ensuite ça s'était bien passé je me suis attaqué à tous les sacs à projets que j'avais pré-découpé en août comme ça j'ai refait une mise à jour de sacs à projet sur le site également et ensuite j'ai fait les portes ouvertes vous l'avez peut-être suivi j'ai fait les portes ouvertes j'avais invité très lise et la fée file et donc ma maison a été transformée en magasin de laine et c'était juste complètement prodigieux affreusement épuisant pour quelqu'un qui n'était plus du tout en forme ou pas encore tout à fait en forme mais c'était complètement chouette c'était génial on a passé un super moment je remercie grand comme ça toutes les personnes qui sont venues nous rendre visite ça faisait un bien fou d'être ensemble de parler laine de parler tricot de voir vos projets vous étiez nombreux à venir avec les projets que vous aviez tricoté avec des laines achetées que ce soit chez ceci lise ou moi lors de portes ouvertes précédentes ou lors de festivals précédents et donc c'était vraiment un très très chouette moment mais c'était assez intense ensuite lise est restée une semaine chez nous et donc là on a fait un peu de repos toutes les deux beaucoup d'administratifs chacune de nos côtés on a tricoté on n'a pas poté on s'est beaucoup promené on s'est fort reposé on en avait besoin toutes les deux et ensuite c'est cette semaine là que c'est la semaine dernière donc elle est repartie à une semaine il ya six jours et c'est cette semaine là que j'ai vu la chirurgienne et donc du coup boum j'ai redémarré vendredi matin j'étais déposée lise à l'aéroport et vendredi après midi j'ai fait mon planning de teinture jusqu'à noël et j'ai mis des plantes à tremper j'ai fait des décoctions pendant le week-end j'ai préparé des échefaux c'est à dire que je mets des petits liens autobloquants des colçons repositionnables pour les empêcher de s'en mêler et de couleurs différentes pour différencier les lignes les unes des autres quand elles sont naturelles certaines se ressemblent quand même assez fort et depuis mardi j'ai réattaqué la teinture et je me suis fait un programme un peu light quand même parce que je veux pas me retrouver non plus à forcer et à me blesser et j'avais très très peur des courbatures et je suis assez étonné ça a l'air d'aller je veux ça va je fais vraiment je minimise mes mouvements au maximum j'essaye de mieux penser alors déjà la pièce est très très la pièce où je teint est très très bien pensé pour pour les limiter les mouvements et ranger les choses facilement d'un endroit à l'autre mais là maintenant j'essaie vraiment de dire ok cette casserole là tu vas en avoir besoin à quelle hauteur à quel moment mais là à cet endroit là quand elle est déjà pleine d'eau pleine de décoction ne la mets pas là pour pouvoir la redéplacer parce que tu dois mettre une autre à la place voilà donc j'essaye vraiment d'optimiser mes mouvements pour en faire le moins possible et je suis vraiment vraiment surprise alors je produis pas une quantité astronomique il me faut quatre à cinq heures de travail pour faire deux bains de teinture c'est à dire que j'ai aussi les mordansages à faire et j'ai aussi des décoctions à faire pour rappel je fais de la teinture naturelle avec des plantes donc du coup le processus est très très long mais très très enthousiasmant est très très passionnante voilà les nouvelles ça fait 20 minutes que je parle mais je voulais absolument vous parler du à vous remercier c'était tellement important pour moi et j'en suis je n'en suis toujours pas remise je suis toujours une boule d'émotion chaque fois que je pense à toute la montagne de ce que j'ai réceptionné voilà je vais voir comment peut-être j'intercale des petites photos des petites vidéos de ce que j'avais réceptionné et alors il ya plusieurs québécoises suite à l'épisode précédent qui m'ont demandé de partager quelques images des portes ouvertes alors les portes ouvertes pendant qu'il y avait du monde je n'ai pas pensé à prendre une seule photo et à venir filmer quoi que ce soit mais je vous ai fait une petite vidéo où je fais le tour de la maison et donc je vais vous intégrer ça maintenant et je vais ensuite passer aux ouvrages terminés en tricot cool Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Le tricot ! Le tricot ! Ça fait déjà 25 minutes d'épisode, 24, et je n'ai pas encore montré une seule maille que j'ai tricotée. Tout va bien ! Bienvenue chez By Night ! Je vais commencer par ce que je porte. Je porte mon gilet Evening Dew et j'ai un trou de mémoire complet sur sa créatrice. Parce que j'ai un trou d'espoiré. Parce que j'ai envie de dire Hiriko, mais ce n'est pas Hiriko. C'est un modèle d'une créatrice japonaise. Je vous montre de plus près. Je l'ai tricoté dans ma base Sirius qui est du 75% de Blue Face Leicester, 25% de Gotland qui est un premier bain de Garance. Et j'ai utilisé 4 échevaux. Il est super ample avec des manches resserrées et ce joli point tout du long. Voilà. Je l'ai tricoté il y a deux, trois ans. Et dessous je porte une inénarrable blouse en vol que j'ai transformée en robe. Donc je l'ai allongée jusqu'à mes cuisses. Et ce tissu venait de la suite mercerie. Prêtit mercerie. Suite mercerie. Bon bref, j'aurais mieux fait de rien vous dire. Je me souviens un peu des designers. Je ne me souviens plus d'où j'ai acheté le tissu, mais il n'est plus disponible. Donc de toute manière. Donc voilà. Pour ce que je porte. Alors j'ai donc trois cadeaux de Noël terminés. J'ai un gilet pour moi terminé. Et j'ai deux demi-objets terminés. Deux demi-objets correspondants en cours. Et deux autres en cours. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Alors j'ai été chercher ma tablette pour être sûre de ne pas dire de bêtises. Il y a des trucs que j'ai fini depuis plusieurs semaines, voire mois. Et vous savez qu'avec ma mémoire de poisson rouge, au bout de deux semaines, je ne sais plus ce que j'ai fait la semaine d'abord. Donc je vais commencer par le premier ouvrage que j'ai fait comme cadeau de Noël. Le voici. Je pense que vous en avez déjà peut-être vu un bout. Le voici, le voilà. Alors je ne vais pas vous le montrer porté pour la simple raison que je rentre dedans, mais que c'est un tout petit peu juste. Il n'est pas pour moi. C'est pour une de mes belles filles. Donc mon mari a deux fils qui ont chacune une compagne. Et la compagne Céline qui va recevoir ce pull-ci. Un jour, au mois d'août je crois, nous a montré à Manon et moi une photo d'un pull qu'elle aimait beaucoup, beaucoup, qu'elle avait vu dans le commerce, qui était blanc avec mohair et soie, avec un gros motif de feuillage au niveau des épaules. Elle reste tout sobre. Et je me suis vraiment fait le message. Je suis capable de le faire. Et puis le modèle existe. Et si je lui faisais comme cadeau de Noël ? D'abord je m'étais dit que je lui ferais pour ses 30 ans, parce qu'elle a eu 30 ans en octobre. Mais entre tous les salons et mon opération et tout ça, je n'ai absolument pas eu le temps. Et donc je me suis dit que ça serait comme cadeau de Noël. Et donc du coup, le voici, le voilà. Donc il s'appelle Dalia Cardigan. Voilà, je vous mets ici en dessous, au moment où j'en parle, le nom du patron et de la designer, la laine que j'ai utilisée. Mais vous pouvez aussi retrouver toutes les informations si vous cliquez sur le petit plus sous la vidéo. Et vous avez tous les détails et les liens vers les modèles. Je ne l'ai pas encore mis sur Ravelry, je devais juste le photographier pour le mettre dans les ouvrages terminés. Je l'ai tricoté dans ma base Full Moon, donc 100% Blue Face Lester et ma base Halo, 76% Moher, 72% Moher, 28% de soi. Je suis fatiguée au naturel. Et j'ai fait la taille XS parce que Céline est très, très, très mince. Ah non, S, il n'y a pas de XS. Il y a cinq tailles. Il est disponible en français et en anglais au moins. Donc moi, j'avais téléchargé ces deux versions-là. Le modèle est de Laine Olmé Samso. C'est lenit.com son site. Vous avez toutes les infos ici en dessous. C'est une créatrice nordique, je ne vais pas dire de bêtises, danoise, je crois, ou suédoise, qui a repris plusieurs versions, donc elle a fait plusieurs modèles en reprenant ce yoke en feuillage. Et celui-ci, c'est le Dahlia My Size, qu'elle s'appelle sur Ravelry. Donc voilà, je n'ai rien de particulier à dire. On commence par monter des mailles. On fait une longue bande de côte 1-1. Là, je me suis voulu de ne pas avoir eu le patron parce que j'aurais dû faire un montage provisoire. Parce qu'en fait, on vient replier cette bande pour faire un col plus épais. Donc j'aurais dû faire un montage provisoire. Donc normalement, on vient... Donc dans le patron, on tricote aux bulles et à la fin, on nous fait replier la bordure et tout coudre. Donc c'est ce que j'ai dû faire. Mais j'aurais dû faire un montage provisoire de ma bande, faire ma bande, replier ma bande et puis faire un rang où je tricote toutes les mailles d'oeufs ensemble pour repartir sur une aiguille. Ensuite vient le diagramme du yoke. On tricote le diagramme du yoke. Et ensuite, on vient continuer des augmentations. Et on a une petite partie augmentation en raglant. On sépare le devant et les manches. On fait le corps. Enfin, le corps et les manches. On fait le corps, on fait les manches. Je ne suis pas sûre d'avoir suivi les instructions du manche parce que je pense que les manches sont diminuées au fur et à mesure. Moi, j'ai fait des manches toutes droites. Et puis j'ai fait des grosses diminutions sur la fin. Et j'ai fait un poignet très, très resserré comme j'aime bien. Les manches sont très, très longues. Donc, je pense que ça devrait bien lui aller. Que ça devrait donner un joli effet blousant au modèle. Je suis très, très contente du résultat. Je l'ai montré à mon beau-fils, son chéri, qui a fait « Mais elle va l'adorer ! » Parce que d'abord, en fait, il est toujours très délicat. Quand je lui ai dit que je faisais un pull pour la Noël de sa chérie, il m'a dit « Ah, c'est chouette parce qu'elle a envie d'un gros pull douillet pour quand on se fait des soirées séries télé. » Moi, j'espère qu'elle aura envie de le mettre pour autre chose que se rouler dans son canapé quand même. Mais bon, voilà. Et donc, il l'a vu. Il est passé avant-hier, je crois, à chercher un truc. Il l'a vu. J'ai fait « Attends, je te le montre quand même. » Il l'a fait. Et il est resté un peu genre « Ah, il est canon ! » Elle va adorer. C'est tout à fait le genre de truc qu'elle met. Et elle m'en a montré un qui lui plaisait, qui ressemblait à ça. Je lui ai dit « Oui, oui, je sais. » Je sais. Donc, voilà. Le Dahlia My Size. J'en ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est un modèle qui, pour moi, est quasi accessible aux débutantes. Un peu enthousiaste. Si vous voulez faire un premier modèle de pull dans lequel ce n'est pas juste du jersey ou du point mousse, où il y a un petit twist, il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Oui. Voilà. Franchement, il est pas mal. Et il existe de la taille S, qui est celle-ci, jusqu'à la taille XXL. Il est prévu assez près du corps. Ce n'est pas un modèle qui est prévu très ample. Donc, voilà. Premier ouvrage terminé. J'ai hâte. Maintenant, je vais pouvoir l'emballer. Ouais. En fait, j'ai hâte de voir leur tête à toutes les deux. Puisque, donc, deux beaux-fils veulent dire qu'il y a deux amoureuses, deux belles-filles. Et donc, en fait, Manon était dans la confidence. Je lui avais envoyé quelques modèles pour lui demander son avis. J'ai ma boule d'oreille qui se retourne. Je vis un drame. Je vis un drame. Bon, elle ne veut pas rester à l'endroit. Ce n'est pas très, très grave. Bon, on va la laisser comme ça, en plus. Alors, j'avais mis Manon dans la confidence. Mais en fait, il y avait un autre truc qui me trottait dans la tête. C'est que je visualisais Manon dans le... Alors, je vous regarde, mais en même temps, je cherche le modèle sur ma tablette pour être sûre de ne pas dire de bêtises. Donc, je visualisais Manon dans le 8 morts cardigan. Est-ce que je ne vais pas retrouver ? Est-ce que je ne vais pas retrouver ? Bon, j'ai dû faire fouiller ma tablette pour le retrouver. Donc, je visualisais Manon portant un 8 morts, un pull 8 morts qui est un modèle de Amy Lowden. Pareil, vous retrouvez toutes les infos ici en dessous. Et qui est un modèle qu'on a beaucoup, beaucoup vu l'hiver dernier. C'est un modèle qui date de 2020 et que beaucoup de monde a tricoté. Qui est aussi le principe d'avoir un empiècement en yoke, en dentelle. Et le modèle original est tricoté dans une naine naturelle, écrue, blanche. En fait, tout ce que je dis, je l'ai tricoté en blanc. Je ne l'ai pas tricoté en blanc, je l'ai tricoté en naturel. Je vous mets ça, voilà. Donc, il est naturel, c'est-à-dire écrue. Une naine blanche, blanche, blanche. A moins d'avoir subi un traitement pour être dénaturée complètement et être blanchie. Ce n'est a priori pas possible. Bref, donc du coup, j'ai fait le 8 morts pour Manon. J'avais vu une version sur Instagram et lors d'un nouveau YouTubeuse en carton, podcastuse en carton, je ne me souviens plus du tout de qui est cette version. Je vais essayer de retrouver via le hashtag sur Instagram pour vous l'indiquer en dessous. De quelqu'un qui avait un tout petit peu transformé le modèle. Mais bon, je vous le montre. Le voilà. Le voilà, le voilà, le voilà. Et le twist que j'ai reproduit, c'est qu'en fait, normalement, le motif s'arrête ici. Et donc, moi, j'ai prolongé sur le corps le petit motif qui arrive entre chaque feuillage. Parce que je trouvais ça encore plus joli et plus élégant. Je ne l'ai pas fait sur les manches parce que j'avais l'impression que ça serait trop lourd. Je l'ai juste fait sur le corps. Et je suis très contente du résultat. Alors, j'ai tricoté Manon. Ce modèle-ci est beaucoup plus loose. Donc, moi, je le porte parfaitement. Manon est plus mince que moi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un pull très, très loose. De mémoire, j'ai fait la taille M. Je ne trouve pas. Oui, c'est ça. J'ai fait la taille M. Et les mensurations finales correspondent à la taille M proposée par le patron. Là, pareil, on démarre par les côtes. Et puis, on attaque directement le motif. On a plusieurs petits diagrammes au fur et à mesure. Parce que vous voyez, c'est le même motif qui se reproduit, qui s'élargit. Ensuite, on vient mettre les manches en attente. Et on a encore un petit bout de diagramme. C'est ça que je trouve assez joli. C'est qu'en fait, le motif ne s'arrête pas au moment des manches. On le continue un peu plus loin. Et ensuite, on tricote en rond, normalement en gergé jusqu'en bas. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai prolongé la petite bandelette de dentelle. On reprend les manches. À nouveau, on a un tout petit bout de diagramme pour prolonger le motif au-delà de la séparation manche et corps. J'ai fait des manches toutes droites. J'ai resserré au niveau des poignets. Et j'ai fait des côtes 1-1. Voilà, je n'ai rien de plus à en dire. Il est très, très chouette à tricoter. Franchement, ça se fait tout seul. Est-ce que j'ose l'enfiler ? Ça va être très vilain sur ma robe. Il est un peu, voilà. Pour Manon, il sera loose. Sur moi, il est un peu ajusté. C'est très vilain sur ma robe. Mais bon, ce n'est pas le but. C'est de vous montrer ce qu'il donne portée. Et donc, voilà. L'idée, c'est qu'il soit bien loose. Moi, il manque une bonne taille quand même. Pour que ça corresponde à ce que le patron préconise. Et les manches sont un peu courtes pour moi. Voilà. Mais vous voyez, ce qui est très, très beau, c'est d'avoir ce motif qui continue au-delà de l'emmanchure. Je trouve ça vraiment très, très chouette. Et j'aime vraiment bien ce petit détail de dentelle prolongée. Je le trouve très féminin, très élégant. J'espère qu'il lui plaira. Donc, voilà. Et pareil, j'ai utilisé les mêmes laines. C'est-à-dire ma base Full Moon 100% Blue Face Lester. Et ma base Halo Moher et Soie. Je crois qu'au total, pour les deux, j'ai utilisé 6 échevaux de chaque répartis. Celui-ci, il y a un peu plus de laine. Je pense que dans celui-ci, j'étais un gros 2 échevaux de chaque. Et là, je suis un gros 3 échevaux de chaque. Voilà, j'étais à un peu près. Ce qu'il y a, c'est qu'entre-temps, je tricotais le pull que vous avez vu dans l'épisode précédent, qui était 100% en Blue Face Lester, au naturel aussi. Mon pull rayé, le Hint of a Summer de Isabelle Kramer, qui était aussi en Full Moon. Et donc, j'ai utilisé les mêmes laines. Donc, voilà. Donc, au total, il me reste de tout ça. Il me reste un gros demi-échevaux de Moher en naturel et un gros demi-échevaux de Full Moon en naturel. Voilà, ça vous aide beaucoup. Ou alors, il faut que je les pèse et que j'estime. Pour savoir le grammage exact. Mais bon, a priori, il faut quand même, pour un vêtement adulte, à partir de l'âge de 12 ans, je dis toujours qu'il faut compter 3 échevaux de chaque. Enfin, 3 échevaux pour s'y retrouver. Troisième cadeau. Je pense que ça, je vous les ai montrés comment c'est. J'ai fait une paire de chaussettes pour ma maman. Elles sont un petit peu différentes l'une de l'autre. Alors, la laine, c'est la laine du bruit des aiguilles. Donc, ma maman m'a clairement fait comprendre que sa paire de chaussettes préférées du monde de l'univers, c'était une paire de chaussettes que je lui ai tricotées il y a 6 ans, 5 ans, je ne sais plus. Et donc, du coup, j'ai bien compris le truc. Et donc, comme Noël approchait, voilà. Donc, la laine, c'est de l'autorayant du bruit des aiguilles. C'était un échevaux de 50 grammes. Je n'avais pas de mini contrastant avec celle-ci. Non, je n'en avais pas, je ne pense pas. Mais donc, j'ai repris dans mes restes de laine un reste de ma base Star Sock. Donc, ma base de la chaussette. Donc, dans les deux cas, c'est Merino Superwash et 25% de nylon. Et donc, j'ai utilisé ça pour les contrastants. Ma maman chose du 37. Oui, c'est ça, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a adorablement indiqué la longueur qu'elle faisait des orteils jusqu'à la pointe. Donc, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Merci à toi. Oui, c'est ça, ou avant d'entamer le talon. C'est ça, je pense que quelqu'un m'a dit qu'elle faisait 17 cm avant d'entamer le talon. Donc, c'est ce que j'ai fait. En fait, je crois que j'ai d'abord terminé celle-ci. Je ne sais plus. Donc, j'ai juste commencé par un Judy's Magic Caston. J'ai fait les 12 mailles. J'ai augmenté jusqu'à 32 mailles sur mes aiguilles de 25. Ce sont les chaussettes que je fais toujours. J'ai tourné en rond jusqu'à une certaine distance. Là, j'ai fait un rang de mailles mises en attente avec un fil contrastant pour pouvoir faire le talon après coup. Parce que je voulais être sûre d'avoir assez de laine pour faire les deux chaussettes. J'ai fait les deux chaussettes ensemble sur le même câble. J'ai continué les deux chevilles. Et j'ai terminé avec ma laine contrastante. J'ai d'abord fait une rayure de ma laine contrastante. Et puis, j'ai fait les côtes. Et alors, il me restait une série de rayures complètes que j'ai utilisée pour un des deux talons que j'ai tricoté après coup. Donc, voilà, une série de rayures complètes. Et il me restait encore de quoi faire deux rayures. Donc, j'ai commencé le deuxième talon avec tout ce qui me restait comme laine. Et puis, j'ai terminé avec ma laine contrastante. Voilà, j'espère que ça ne choquera pas trop ma maman d'avoir des talons non assortis. Mais je pense que c'est un détail. Je pense que les couleurs lui iront très bien. Et que ce sera un chouette résultat. Donc, voilà. Et je vais rester à... Ah non, oui. J'allais dire, je vais continuer directement sur les chaussettes. Mais je vais d'abord... Comme ça, je vous parle de mes deux. Je mélange tout. Voilà, soyons fous. Parlons d'ouvrage en cours au milieu des ouvrages terminés. Mais quel est le bon sac à projet ? C'est celui-ci. Dès que j'ai terminé ces chaussettes-là, ça m'a tellement fait du bien d'avoir des chaussettes zéro cerveau à tricoter. Ça correspondait à peu près à ce que j'avais envie de faire. Surtout qu'elles accompagnaient l'ouvrage suivant que je vais vous montrer. Que j'ai directement voulu redémarrer une autre paire de chaussettes dans les laines, le bruit des aiguilles. J'en avais acheté trois échevaux, je crois, à une occasion en printemps. Et j'avais ces rayures-là qui m'attendaient. Et quand même, on approche de Noël. Et quand même, on est un petit peu dans l'esprit de Noël, non ? Voilà. Sauf que moi, j'ai décidé que cette année-ci, je ne ferai pas Noël en vert et rouge. Et je ferai Noël tout rose. Donc, voilà. Donc, j'avais un 50 grammes de ces rayures-là. Et j'avais un 20 grammes contrastant de ce vert-ci. Et j'ai eu la flemme de diviser ma pelote en deux pour faire mes deux chaussettes en même temps. Parce que, de nouveau, en fait, comme moi, je fais du 40, j'étais pas du tout sûre que ça aille au niveau de la quantité de laine, sachant que j'avais eu un décalage pour ceci. Et qu'en fait, le nombre de rayures, ben, j'avais une rayure en... C'est un nombre impair de rayures qu'il y avait sur les chevaux. Donc, je me suis dit que je voulais pas avoir la même surprise de devoir m'arrêter parce que je n'ai plus de quoi faire une rayure sur chaque chaussette. Et donc, j'allais faire une chaussette à la fois. Sauf que vous le savez, je n'aime pas tricoter une seule chaussette à la fois. Du coup, j'ai regardé ce que j'avais comme autre laine à chaussettes qui me démange les doigts depuis quelques temps et que j'ai la flemme de mettre sur mes aiguilles parce qu'en fait, il s'agit, je vous les mets dans le bon ordre, d'un très joli combo de 5 échevaux de mini laine à chaussettes que m'avait offerte Stordigo de la marque Sable Yarns. que je ne connais pas, je crois que c'est une marque allemande. Et donc, il y avait 5 mini comme ceci. Voilà. Donc, c'était 5 mini de 20 grammes. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une autre paire de chaussettes en dégradé, en fade, en utilisant ces 4-là et en utilisant celles-ci pour les contrastes, pour les pointes, les talons et les côtes. Et que du coup, je n'avais pas envie de diviser chacune de ces boules en deux. C'est pour ça que je l'ai, en fait, ça doit faire trop. Je crois bien que ça fait 3 ans que Mélissa m'a offert ces laines. Et en fait, c'était juste l'idée de faire mes boules et puis de rediviser mes boules en deux pour pouvoir faire mes deux chaussettes en même temps. Et de gérer en plus les dégradés, les machins et les nains. Donc, ça voulait dire qu'il y a des moments où j'aurais eu 4 pelotes en même temps en cours. Enfin, voilà, il y avait tout ça qui m'embêtait. Et donc, je me suis dit que c'était parfait. J'allais faire une chaussette avec le bruit des aiguilles et en même temps, ma chaussette avec le dégradé offert par Mélissa. Et donc, j'ai fini une de chaque. Donc, voilà. Et donc, vous voyez l'effet. Mais alors, c'est toujours plus contrasté comme d'habitude à l'écran. L'effet dégradé des 4 couleurs ensemble. Donc, j'ai utilisé le vert pour la pointe, le talon et les côtes. Et ensuite, j'ai fait toute cette partie ici avec cette boule-là. Je suis venue ici faire des rayures entre ces deux boules-là. Ça, c'est cette boule-ci. Là, j'ai mis... Donc, je considérais que j'avais utilisé deux de mes laines jusqu'au talon. J'ai directement fait le talon en raccourci avec mon contrastant. Et j'ai repris après le dégradé entre ces deux couleurs-ci. Voilà, jusque-là. Ensuite, j'ai continué avec cette couleur-là. Là, j'ai fait un peu le dégradé entre ces deux couleurs-ci. Et j'ai terminé avec cette couleur-là. Et donc, je suis super contente. Je trouve ça super chouette. Elles sont super fun. Et toutes les deux pourraient correspondre pour mes chaussettes de Noël. Sauf que ce n'est pas les mêmes. Et que je ne suis pas sûre d'avoir fini dans 9 jours les deux autres. Mais ce n'est pas grave. J'aurai deux pieds roses. Donc, j'en remettrai une le 24, une le 25. Et avec une autre paire de chaussettes pour voir Noël tout rose. Donc, voilà. Alors, je vous parle de Judith Magic Caston, de rang raccourci, de talon après coup et tout ça. Je vous l'ai déjà présenté de long en large. Vous le connaissez, le livre Tricoter ses chaussettes par Yoz édition Erol qui a été écrit par Émilie Drouin et Elodie Morand. Vous hésitez à vous lancer dans les chaussettes. Tout est là. Toutes les manières de monter les chaussettes, comment les tricoter ensemble, comment faire les talons, si vous préférez les tricoter par la pointe, par la cheville, comme vous préférez. Et en plus, il y a sept modèles de chaussettes différents à la fin pour pouvoir utiliser et appliquer toutes les techniques qu'on a apprises dans le bouquin. Donc, c'est vraiment, si vous aimez les chaussettes et que vous avez envie ou que vous êtes débutante ou même si vous êtes déjà confirmé, la Bible pour tricoter ses chaussettes, c'est ce livre-ci. Voilà. Donc, voilà. Mais donc, je viens de mélanger les ouvrages en cours et les ouvrages terminés. Je vais quand même vous montrer où j'en suis. C'est pour ça que je vous dis que je n'aurais probablement pas fini à Noël parce que j'ai commencé autre chose. Et donc, voilà ma deuxième chaussette de chaque. Donc, j'ai refait les pointes en contrastant. J'ai... Et là, je viens de commencer les rayures. Je ne sais pas si vous voyez ici. J'ai pile quatre jeux de rayures jusqu'au talon et pile quatre jeux de rayures jusqu'à la cheville. Je pense qu'il y aura du coup une rayure supplémentaire dans cette chaussette-là. Et donc, je l'utiliserai pour faire les côtes aussi. Et comme ça, je fais mes deux talons en contrastant. Pour ce qui est de celle-ci, je crois que je vais juste me laisser porter en disant que, voilà, de toute manière, je fais ces deux-là. Donc, en fait, quand je fais une rayure et demie avec la première, un fade sur la longueur d'une rayure, une rayure et demie. Enfin, voilà. En fait, c'est très pratique d'avoir fait mon dégradé en même temps que les rayures parce que comme ça, j'ai mon rythme pour pouvoir changer sans avoir pris de notes et tout ça pour que ça soit équilibré et que j'utilise autant les laines les unes que les autres. Voilà, voilà, pour ce qui est de mes chaussettes. Je ne vous ai pas montré l'étiquette de... J'ai oublié de vous préciser que celle-ci, dans le bruit des aiguilles, ça s'appelait l'horizon des événements. Et alors, je ne connais pas la couleur de celle-ci, mais le mini, c'est forêt. Donc, l'étiquette, le bruit des aiguilles. Mais je ne... En fait, je ne sais pas. En fait, c'était un lot où il y avait 2,50 grammes et 2,20 grammes. Et je pense que l'étiquette est toujours rangée avec la troisième paire possible. Voilà, voilà, voilà. Bon, on va s'attaquer au masterpiece. Masterpiece, non, au gros oeuvre. Au gros, gros, gros projet que j'ai terminé. Que j'ai terminé tout récemment et que j'aime, que j'aime, que j'aime. Le Bindweed Cardigan. Alors, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. C'est un modèle. C'est lui. C'est lui. Donc, ceci est un magazine allemand qui est publié en anglais. C'était le cinquième numéro. Je crois qu'il y a un sixième qui est déjà paru ou qui ne va pas tarder à apparaître. Et j'ai eu un coup d'amour de cœur complet quand le livre est sorti. Il est sorti au printemps, si je ne dis pas de bêtises, pour ce modèle qui est le Bindweed Cardigan. Qui est un modèle de... Je ne vais pas savoir le dire. Je vous le montre. Comme ça, vous ne vous moquez pas trop de moi. Allez-y. On essaie tous de prononcer tous ensemble. Je pense que c'est une designeuse américaine. Je vous mettrai ici en dessous aussi le lien vers son Instagram. Elle a des très jolies choses. Je ne connaissais pas son univers. Donc, voilà. Mais donc, le Bindweed Cardigan. C'est un cardigan colchal non boutonné comme je les aime avec une grosse torsade qui fait tout le tour de l'encolure. Le corps est en jersey et il y en a ses manches de folie qui m'ont fait complètement craquer. Et donc, moi, je l'ai réalisé dans mes bases Comet et Halo. Donc, Comet, c'est du 100% Corridale. Et Halo, ça fait 14 fois que je vous en parle. C'est mon mélange mohair et soie. Donc, Comet en fingering. Donc, c'est en un lit. Un brin de fingering et un brin de dentelle. Pour le réaliser, il se tricote en 3,75. J'avais dit que je gardais l'intercalaire à la bonne page pour ne pas rechercher. Il se tricote en 4 mm. Voilà, avec les aiguilles 4 mm. Je ne sais plus quelle taille. Alors, quand on achète le Making Stories, on a un code de téléchargement pour pouvoir télécharger l'intégralité du livre également sur Ravelry. L'avantage, c'est que du coup, s'il y a des corrections dans les patrons, on en est informé puisqu'ils sont ajoutés à la bibliothèque. Le modèle, si vous n'avez pas envie d'acheter tout le livre, d'ailleurs, je crois qu'ils n'en ont plus. Ils sont épuisés. Tous les modèles dans le bouquin sont maintenant également disponibles de façon individuelle sur Ravelry. Et je vous dis ça parce qu'il y a, entre autres, un très joli modèle de châle de Yarmflix qui a été publié dedans. Voilà. Et il y a un très joli pull de Marianne Munier qui a également été publié dedans. Tous ces modèles, et il y a d'autres choses. Il y en a un autre que j'adore qui est tricoté dans un double fil de Moër qui me fait un peu penser au... D'ailleurs, en plus, je l'aime dans cette couleur telle qu'elle est présentée dans le livre. Il y a ceci. Celui-ci s'appelle After the Rain. Et celui-là, il se tricote avec deux brins de Moër qui sont tricotés ensemble. Je le trouve très, 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 très beau. Il me démange un peu. Je n'ai pas encore choisi ma couleur, mais il me démange un peu. Bref. Donc, voilà. Donc, j'ai tricoté mon gilet en combinant corps idéal et Moër et Soie. J'ai travaillé, au lieu de travailler à partir du livre, j'ai travaillé à partir de la version téléchargeable, le PDF, que j'avais remis sur ma tablette. En fait, c'est pour ça que je ne trouve pas de notes dans le livre, mais c'est parce que je l'ai fait au fur et à mesure dans la tablette. On fait... Je vais essayer de ne pas dire de bêtises. On commence par tricoter un petit montage provisoire. On tricote cette petite bande-là. On vient relever les mailles tout du long et on entame. Et vous voyez, cette petite bande va se retrouver tout le long du corps. Donc là, je suis dans le milieu du dos. On vient relever les mailles et on va commencer les augmentations du raglan et les choses sérieuses. Tout de suite, tout de suite, le motif. Alors, le motif, il en jette. Il est assez simple. En vrai, si on regarde bien, on a en fait la répétition du motif, c'est ceci. Et donc, on va le répéter. On a un diagramme complet pour l'emmanchure et on a un autre diagramme pour la manche. Et ces diagrammes sont même proposés en fonction des tailles. Si je ne dis pas de bêtises. Ah non, oui, il n'y a pas besoin. Oui, c'est ça. Il y a des instructions. C'est ça. Le diagramme des manches, il y a plusieurs versions en fonction des tailles. Et donc, on fait les augmentations pour le raglan, pour ici, pour augmenter les mailles du devant, des manches et du dos. Et en même temps, on augmente les mailles le long de la bordure d'encolure jusqu'à en avoir assez pour entamer complètement la petite torsade qui longe l'encolure. Et puis, encore plus, on continue. Et tout le reste est en jersey. J'ai utilisé la technique justement de yarn flakes pour les nopes. Donc, vraiment ça, les nopes, parfaites. Merci. Donc, c'était, je n'avais jamais vu cette technique-là. c'est lors de notre collaboration sur le gilet Nine Eve qui est sorti fin septembre que j'ai eu la première fois l'occasion d'utiliser la technique d'Audrey pour faire les nopes. Franchement, je vous la conseille. N'ayez plus peur de nopes. Alors, le corde est vraiment facile à tricoter. Les manches sont un peu plus compliquées. Moi, je les ai tricotées une à la fois sur mon câble de 40 cm chiagou avec les aiguilles un peu plus courtes. Donc, on a 40 cm au total et d'huile comprise et j'en ai tricoté une à la fois. Et donc, c'est pour ça qu'entre-temps, j'ai eu envie d'avoir des trucs plus légers genre des corps tout en jersey ou des chaussettes à tourner en rond. Ce que j'ai énormément apprécié, c'est la finition des manches. En fait, on a une finition sur deux mémoires six rangs et qui sont adaptées taille par taille pour qu'en fait, les côtes 2-2 du poignet matchent parfaitement avec le motif. Et donc, en fait, ce n'est pas tout à coup un rang, parce que vous voyez, le poignet est plus étroit que le reste de la manche. Ce n'est pas tout à coup un rang qu'on resserre comme j'ai pu le faire ici où je resserre toutes mes mailles sur un rang pour avoir vraiment cet effet blousant. Donc là, on vient vraiment travailler sur le motif pour qu'il se prolonge jusqu'au bout du poignet. J'ai d'ailleurs envoyé un message à la créatrice pour lui dire que j'avais adoré, que je trouvais ça génial. Elle était très touchée que je l'ai remarqué. Je trouvais ça très, très chouette. Après, donc moi, j'ai fait les deux manches, vous le savez, en laissant mon corps en attente. Et puis, j'ai terminé le corps. Et en fait, le corps, normalement, il est très, très court. Ce gilet est prévu pour être tricoté, je crois qu'il y a 15 centimètres sous le corps. Et on est censé, alors à ce moment-là, changer de numéro d'aiguille pour prendre des aiguilles plus étroites. Et on continue à faire du jersey tout en continuant à la bordure. Et alors après, normalement, cette bordure, on vient la replier sur l'intérieur et la coudre. Voilà. Et donc, la finition du bas du gilet est censée être comme ceci, avec une plus grosse bordure. Et donc, de toute manière, niveau longueur, moi, c'était absolument pas possible. C'est pas parce que j'ai moins de poitrine que je suis moins grande. Donc, en vrai, si j'avais terminé le gilet, alors, mon emmanchure se termine là. Si j'avais terminé le gilet, je crois qu'il se terminait là. C'est pas du tout ce que j'ai envie de porter, surtout un gilet aussi chaud, parce que c'est vraiment chaud, le corps idéal avec le mohair et la soie. Donc, c'est vraiment très, très chaud, très, très douillé. Donc, je l'ai allongé comme j'avais envie. Je pense presque jusqu'à arriver au bout de ma laine, je pense qu'il doit me rester 10 grammes de chaque pelote. Donc, j'en ai utilisé 3 au total de chaque. Et j'ai simplement fait des côtes de 2 dans le bas avec des aiguilles plus petites. Donc, j'imagine du 3,5 puisque le corps est terminé en 4. En terminant quand même la bordure telle que préconisée dans le patron et en visant pour qu'il n'y ait pas... Normalement, là, il aurait dû y avoir une torsade, mais ça, je ne voulais pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la modification que j'ai faite par rapport au patron parce que j'avais, un, pas du tout envie de coudre tout le bord inférieur de mon gilet. Je n'aime pas coudre à la main et je ne pense pas que je l'aurais fait. Je ne les ai pas regardées s'il y avait des explications sur comment faire. Et puis, je ne trouvais pas ça joli et puis j'avais l'impression que ça allait quand même fort alourdir et perdre de son drapé tandis que là, j'ai gardé le drapé très, très agréable de cette combinaison Corridé, les moères et soies. Je l'adore. Je le mets énormément. C'est hallucinant. C'est impressionnant. Alors, il ne va pas du tout avec cette robe-ci quoiqueur en fait. Je ne sais pas. Ah oui, je n'ai pas précisé que ces laines, c'était des laines que j'avais teintes moi-même en deux fois. Donc, c'était une première fois avec du mirobolant et par-dessus. Et puis, je suis venue les plonger dans ma cuve d'indigo pour donner cette espèce de vert aqua. en tout cas, sur mon téléphone, la couleur est pas assez exacte. Je vous le montre, mais comme je vous le dis, ça ne va pas du tout sur ma robe. Mais voilà, les manches sont très, très longues. Les poignées, j'aurais peut-être pu descendre encore d'un numéro d'aiguille pour qu'elles soient plus resserrées. mais c'est peut-être lié aussi au fait que j'ai vraiment fait les manches très longues. Mais ça ne me dérange pas souvent. Voilà. Et la longueur, il m'arrive au niveau de la, je dirais, 10 cm plus bas que les hanches. Donc, je suis complètement contente. Ce n'est pas le truc de tout repos, mais il n'est pas compliqué. Donc, voilà. C'est au bout de, voilà, passer, une fois qu'on a compris la mise en place du motif, c'est comme souvent. C'est comme souvent, en fait, au début, on ne sait pas très bien où on va, mais une fois qu'on a compris comment onduler les vagues et où se positionnaient les torsades et les nopes, il n'y a plus de problème, en fait. On sait où on va et ça devient assez agréable à faire. Mais j'avoue, enfin, voilà, on n'a plus de 100 mailles sur la manche et c'est long, quoi, mais ce n'est pas grave. C'est pour ça, on ne tricote pas pour gagner des concours, on tricote pour le plaisir de tricoter aussi et pour le plaisir des objets terminés et donc là, c'est double plaisir. Double plaisir, j'en suis vraiment fan. Et alors, j'ai fait comme à chaque fois, il y a un endroit où j'ai loupé, où on tricote les deux brins ensemble et bien là, je n'ai tricoté que mon brin de mohair et soit en plein milieu de mon dos, j'ai loupé le coridale et donc j'ai un trou, parce que cette maille-là, il n'y a qu'un fil lace plutôt que les deux et je m'en suis rendu compte au moment de la mise en forme. Donc, le bind with de, je ne vais pas redire son nom, et vous irez voir en dessous de la vidéo. Voilà, je suis au bout de mes ouvrages terminés, je vais vous parler de mes ouvrages en cours. Alors, les encours. Je vous ai déjà montré un encours, les deux chaussettes que je suis en train de faire. je vais vous montrer un deuxième encours qui est un peu sur un coup de tête. Lors des portes ouvertes, Kathleen m'a offert deux boules de fil qui s'appellent Nutiden de Hone Rocher. C'est une marque, je vais nouveau dire nordique, parce que je crois que c'est... et c'est le même principe que de la lopi, c'est un fil, alors je vous avais vu, je les manipule tout précautionneusement. C'est un fil, un pré-fil en fait, c'est donc juste de la mèche. Donc en fait, quand la laine est prête à être filée, on a une grande nappe de laine, elle passe dans une machine qui va créer ce pré-fil. Et c'est ensuite ces fils-là qui vont être retordus de façon à former les laines telles qu'on les utilise au quotidien. Et donc le principe de cette marque-ci, c'est de vendre la laine non retordue et qu'elle puisse être utilisée comme ça. C'est extrêmement fragile, il suffit d'un tout petit peu de tirer dessus, elle se détend et où elle casse carrément. Et donc j'avais deux pelotes d'une trentaine de grammes chacune. Une qui allait du vert extérieur vers le blanc à l'intérieur et l'autre qui allait du blanc, blanc, je dis blanc de nouveau, écrus naturels vers l'extérieur. Et donc je me suis dit ah bah c'est chouette, je veux faire un bonnet en utilisant les deux. Puis je me suis dit bon bah je voulais quand même pas le faire, je voulais qu'on voit l'effet de trucs de dégrader, s'inverser. Et donc j'ai jeté mon dévolu sur un bonnet en brioche. Et malheureusement, j'ai pas fait d'échantillon parce qu'en fait la laine elle est indétricotable. Une fois que c'est tricoté, on la détricote plus sinon ça casse dans tous les sens. Et donc j'ai pas fait d'échantillon et je me suis partie sur ma taille en me disant ça va aller, c'est le nombre de mailles qui correspond à ce que je fais d'habitude pour des aiguilles. Alors je suis en aiguille 3,5. Oui c'est ça, mais c'est ce que je fais d'habitude avec des aiguilles 4,4,5. Donc je vais faire en aiguille 3,5 et on va voir ce que ça donne. Et donc j'ai monté mes mailles et je fais ma brioche. C'est juste de la simple brioche 1,1 tout du long en utilisant sur une face un des deux fils et sur l'autre face l'autre fil. On commence à voir ici que les couleurs se fondent l'une dans l'autre. C'est assez subtil. Sauf qu'en fait c'est trop grand. Je vais surtout pas casser. Du coup il est un peu en plante puis pas loin d'une semaine parce que je suis un peu dépitée. Parce que du coup ça va faire un col mais je suis pas une grande porteuse au col. En gros voilà où j'en suis. Fil compris. Ça va pas me tenir à la tête ça. Il est un peu trop large. Il est un peu trop large de tout ça quoi. Parce que donc ce que je voulais faire c'était un long bordeaux de brioche pour pouvoir en plus faire une grosse bordure qu'on voit les deux couleurs et puis terminer avec les diminutions. Il y a des diminutions et voilà. Mais donc pour le moment il est un peu en plan. Je crois que je vais le finir. Je sais pas. Parce que j'ose vraiment pas essayer de détricoter. Vraiment vraiment pas. Et en fait c'est juste dû au fait que j'ai tellement peur de tirer sur le fil pour le déchirer que je ne mets aucune tension. Donc on dirait que j'ai tricoté ça avec des pieux. On dirait que j'ai tricoté ça avec des aiguilles 8 ou 10 tellement mes mailles sont larges et lâches. Non 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 c'est du 3,5. Mais j'ose pas tirer dessus quoi. Donc voilà. Je vais vous mettre en dessous le nom de ces brioches simple hat. Un modèle que j'avais trouvé sur Ravelry qui est un modèle basique de bonnet en brioche bicolore qui est bien. Si on veut commencer la brioche c'est un bon exercice parce qu'on fait juste la brioche. Et puis après on a quelques diminutions pour former la couronne. Il est tout simple tout droit sans motif. Donc il est pas mal. Mais voilà ça c'est vraiment beaucoup trop large pour faire un bonnet. Oh alors on peut se mettre à deux dedans. Donc voilà pour le moment il est mis de côté. Je me suis dit zut. Je vais réfléchir. Je vais voir si un jour j'ai le courage d'essayer peut-être de détricoter sans tout casser. Enfin voilà. Parce qu'évidemment le fil casse régulièrement. Et donc du coup je le retors un tout petit peu et je redémarre. mais quand il casse à ça juste derrière la dernière maille qu'on vient de tricoter il faut revenir en arrière et puis il faut bosser un peu. C'est voilà mais je suis très contente d'avoir essayé. C'est beaucoup plus doux que la lopie. Alors la lopie je n'avais jamais eu l'occasion d'en toucher non plus mais par hasard la fée fil qui était là tricotait de la lopie quand elle était là pendant mes portes ouvertes. Et donc du coup on a comparé et franchement cette laine-ci est beaucoup beaucoup plus douce. Et donc je remercie encore très 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 fort Kathleen pour la découverte. J'avais vraiment envie de les utiliser tous les deux et qu'on voit se dégrader parce que je m'étais dit je peux l'associer aussi avec un brin de mohair ou la tricoter en double mais j'aurais eu un effet chiné qui s'inversait. Mais je ne sais pas je vais réfléchir et je vais surtout essayer de récupérer ma laine d'une manière ou d'une autre. Donc voilà alors dernier projet qui est sur mes aiguilles que j'ai commencé avant-hier je crois il s'agit d'un gilet qui me trotte dans la tête depuis qu'il est sorti. Il s'appelle le gilet posy et mémoire de poisson rouge a de nouveau frappé je vous trouve le nom de la madame tout de suite sauf qu'elle n'a pas mis son nom sur le patron alors je vous le mettrai en dessous pour changer est-ce qu'il est sur la dernière page non plus bon le gilet posy je vais vous montrer une photo parce que vous n'avez rien comprendre c'est un modèle qui avait testé le lapin d'Alice d'ailleurs je me demande si ce n'est pas envoyé en son sa version le voilà donc c'est un gilet avec un emplacement en dentelle sur les épaules et dans le bas du gilet assez large voilà le devant avec un grand V creusé assez large et court bon moi je ne le ferai pas aussi court et donc voilà depuis que le modèle est sorti il est dans ma to-do list il faut juste que je lui trouve la bonne laine j'arrête pas de changer d'avis j'ai changé d'avis à plusieurs reprises et avant la série des festivals ou en tout cas clairement au Nettit j'avais un peu fait le tour de mon stock de laine pour voir si il n'y avait pas des laines qui n'avaient pas encore de projet et avec les cas ah oui mais c'est ça je préparais en fait ce que j'allais tricoter après mon opération parce que je me disais que j'allais pouvoir tricoter assez rapidement ce qui était le cas puisque le lendemain je tricotais mais je n'étais pas certaine d'être capable de faire les pelotes donc du coup j'ai fait de la mise en pelote à gogo juste avant mon opération et donc du coup j'avais refait un tour dans les projets que j'avais en tête et tout ça et j'avais reçu un écheveau dont je n'ai pas d'étiquette parce qu'il n'y en avait pas un écheveau donc c'est la même qualité que ma base ultra lace qui est un fil de 100% merino superwash qui fait 1200 mètres pour 100 grammes et c'était la marque posh yarn et c'est mon amie Bellis Winter qui me l'avait offert il y a 2-3 ans pour Noël et donc c'était un écheveau ça ne se voit plus complètement qui a une grosse majorité de tons d'automne que j'aime tant très 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 fort mais très marquée dans les moutartes les rouilles et il y a des zones en violet style bois de campèche d'épouillissement si vous connaissez ma gamme la gamme de couleurs que je crée donc voilà et je n'arrivais pas à mettre en tête ce que je pouvais faire avec je m'étais d'abord dit que je ferais un châle tout en dentelle tout délicat puis je me suis dit que je n'aurais pas le courage donc il fallait que je lui trouve une laine pour l'associer mais c'était difficile de trouver une couleur alors j'avais envie de tomber j'ai failli tomber dans le rouille mais vous le savez l'année passée j'ai fait un gros gilet avec le magnifique coloris rouille de mine de la Féphile je n'avais pas envie de refaire exactement la même chose parce qu'on est vraiment très très proche de rouille de mine et j'ai trouvé mon bonheur au Nittit chez Biche et Buche le petit Silke Mower qui est donc ce sont des pelotes de 25 grammes pour 210 mètres et j'ai choisi ce coloris jaune moutarde yellow mustard qui est exactement la couleur qu'on retrouve dans les jaunes ici et là un enthousiasme total il fallait que je m'y mette mais je m'étais juré de d'abord terminer ça d'abord terminer mes cadeaux de Noël avant de me lancer et donc j'ai pu me lancer le résultat est dingue mais dingue mais dingue il est complètement beau c'est complètement beau les deux ensemble vous avez vu ça ? donc on voit toujours toutes les nuances de mon ultralace et c'est et c'est uniformisé avec le mohair et alors vous voyez on est dans une espèce de couleur entre deux on demande toujours ce qui va dominer quand on combine deux couleurs et là on a vraiment le truc on est vraiment dans une couleur qui vient entre deux je suis complètement fan du résultat alors j'ai un truc un peu abracadabra pourquoi je veux utiliser des mots compliqués abracadabra t'es ce qu'à vous montrer voilà où j'en suis j'ai fait un slip on commence par monter quelques mailles ici et on fait cette petite bande là qui va venir se mettre dans l'encoeure d'eau on relève le maille moi vous le savez j'ai fait un montage provisoire sur un autre câble on refait la bande dans l'autre sens ensuite on vient faire le côté alors bizarrement j'ai utilisé un seul et même câble depuis le début donc en fait j'ai mes mailles en attente donc ça c'est mon devant droit qui est terminé j'ai mes mailles en attente et en même temps je tricote mon devant gauche et donc je laisserai les deux en attente au moment d'entamer le dos sur le même câble mais donc quand on a fait ces deux bandes on coupe le fil côté gauche enfin je ne sais plus quelle bande on fait en premier mais donc on fait la bande et ici on vient monter un certain nombre de mailles et alors là on suit un diagramme où on continue la bande de côte qui va faire la patte de poutonnage et l'encolure et la bordure du gilet ici tout de l'ongle du devant et on vient faire le motif qui vient se retrouver ici au-dessus et puis on continue après encore avec un peu de jersey jusqu'à une certaine hauteur en faisant des augmentations ici pour former l'encolure en V donc voilà on met ces mailles-là en attente et on revient refaire la même chose sur le devant gauche voilà et donc là j'ai presque fini la partie jersey du devant gauche j'ai tricoté ça hier sur la soirée donc en gros je peux presque vous montrer mon gilet fini quoi voilà non ça va pas je vais faire des nœuds et je vais me détester après donc ça c'est mon devant droit ça c'est mon devant gauche voilà ben voilà j'ai fini mon gilet j'ai fini mon chauffe-épaule et ensuite on va venir relever vous l'avez deviné on va venir relever l'émail ici au niveau de l'épaule tout le long de l'encolure dos au niveau de l'épaule gauche et on va faire le motif du dos et ensuite on va rejoindre le corps on va continuer à tricoter moi je vais l'allonger par rapport à l'original mais voilà avec 1200 mètres de laine je sais que j'ai largement de quoi l'allonger mais donc je vais probablement aller genre jusqu'à 5 à des centimètres sous l'emmanchure puis je vais faire mes deux manches et j'irai où je peux avec avec la laine mais j'adore 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 je suis super contente du résultat ça va être un gilet tout à fait unique alors normalement le gilet ne se tricote pas elle se tricote en fingering donc la laine qui va faire 400 mètres pour 100 grammes mais donc en combinant deux fils dentelles on arrive à un échantillon fingering quoique normalement le modèle se tricote en 3,75 pour un échantillon de 25 mailles alors moi en 3,75 j'ai un échantillon qui tourne entre 21 et 22 mailles et c'est ce que j'ai eu j'ai fait un échantillon parce que j'ai comme référence le gilet coquille que j'ai tricoté à deux reprises avec un fil de dentelle et un fil de mohair et soit dentelle en 3,75 et j'étais à un échantillon de 21 mailles comme le modèle le préconise et donc du coup je savais très bien avant de commencer cet échantillon ça n'avait pas fonctionné et donc je le tricote en 3,25 j'ai pas refait l'échantillon je suis complètement folle et je tricote la taille M la spécificité de ce modèle c'est quand on télécharge quand on achète le patron et qu'on télécharge le patron on a un fichier par taille donc voilà on a je crois une fiche de présentation générale qui aide à choisir la taille et puis après on a un fichier pour la taille donc j'ai un fichier de 15 pages qui ne concerne que ma taille M que je suis en train de tricoter donc voilà ma dernière lubie mais je me régale je me régale je me régale en plus il y a de la dentelle en plus il y a du mode à soi en plus il y a des jolies couleurs enfin c'est excusez-moi pour ce cri un peu disgracieux donc voilà et alors je n'ai pas fini mon éparpillement je ne les ai pas encore commencés j'avais adopté au mois de juillet chez Trellis un échevot de sa base Superwash Merino Sport Sport Eye Twist Colorie Outlander donc voilà parce que j'adore ce verre je le trouverais très très beau et je crois que je vais m'en faire une paire de gants pour quand je vais me balader en hiver je n'ai pas de gants récents j'ai une vieille paire de gants toute pourrie achetée il y a 20 ans pas cher et j'ai une paire de gants en cuir trop petite qui a toujours été trop petite qui était très bien les matins d'hiver où je devais partir travailler quand il faisait moins 5 mais que je ne sais même pas où elles sont donc je n'ai pas de gants c'est dingue donc voilà donc je crois que ça va être parfait pour me faire une paire de gants tada mais bon je ne sais pas je termine mes chaussettes je commence mes gants je ne fais plus que mon gilet enfin voilà je détricote mon bonnet qui est un col franchement 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 alors j'en ai fini des ouvrages je termine en cours je voulais vous parler de deux livres que j'ai reçu donc on va passer à la lecture alors quand je parle de lecture j'en parle de lecture tricot bien sûr les éditions et rôle m'ont adorablement envoyé deux nouveaux ouvrages le premier que j'ai reçu c'est point par point de petite biche rose Laura Valfort c'est un recueil de points de tricot avec huit modèles à réaliser il y a au début toute une série de pages avec les techniques de base le matériel les techniques de base comment choisir son fil et alors toute la présentation en fait sur ce principe de photo vous voyez où on voit l'échantillon tricoté avec cette jolie présentation d'une aiguille droite en bois avec l'échantillon en dessous donc on a toute une série avec des photos sur comment voilà tricoter les torsades comment tricoter les mailles croisées et ainsi de suite et donc c'est à chaque fois des petits tutoriels photos alors c'est pas c'est pas un livre pour apprendre à tricoter mais ça vous montre quand même quelques jolies bases et ensuite vient 200 points qui sont répertoriés et donc pour chacun des points comme je vous le disais on a l'échantillon et on a les explications écrites on n'a pas de diagramme il y a les points les basiques il y a des points sur base de côte il y a des points ajourés il y a des points fantaisie des points avec du relief et des points torsadés et alors à la fin on a 8 modèles qui sont basés sur les techniques qu'on a apprises au début et donc il y a un tour de cou il y a un sac il y a un housse de coussin un bonnet une couverture pour bébé un gros châle plein de bobos tout douillet assez sympa je trouve il y a une écharpe et il y a un grand plait on n'en voit pas de photos voilà voilà et donc ça c'est publié aux éditions Erol le livre coûte 19,90€ et donc c'est vous pouvez avoir toutes les infos sur le profil de Petite Biche Rose qui est sur Instagram si vous n'avez pas de bible de points c'est une très chouette bible de points je trouve parce qu'elle est très variée et qu'il y a vraiment un peu de tout si vous avez envie d'avoir une bible de points en disant ben voilà je vais partir d'un modèle de bonnet basique mais juste ajouter un petit twist ou quoi de par moi-même c'est une c'est une bonne bible à avoir ensuite j'ai été gâtée c'était Noël avant l'heure et un peu en rose Petite Biche Rose et puis là on a des roses j'ai reçu le superbe livre qui s'appelle Maille de Nel Solène Amari donc vous connaissez sous le nom de designeuse Nel voilà et donc c'est une étude sur la maille et comment transformer la maille donc ce n'est pas un livre de points de tricot ce n'est pas un livre de cours de tricot mais c'est un livre qui accompagne de nouveau qui propose alors on a de nouveau au début toute une théorie sur le tricot les différents types de fils le matériel à avoir comment bien gérer son échantillon comment entretenir et bloquer ses ouvrages mais vous voyez cette partie technique est assez courte et c'est écrit dès l'introduction ceci n'est pas un livre pour vous apprendre à tricoter et ensuite on passe à la partie maille et donc là on a 9 modèles à tricoter et donc on a 9 chapitres chaque fois sur un thème genre maille endroit maille envers et donc Solène nous présente ce que c'est une maille endroit ce que c'est une maille envers et tout ce qu'on peut en faire avec quelques petits exemples à chaque fois de comment les combiner pour créer des motifs et ensuite pour chacun des chapitres on a un modèle voilà par exemple ici on a cet écharpe et les modèles donc la difficulté des points utilisés et la difficulté des modèles évoluent au fur et à mesure du bouquin donc je vais vous montrer tous les modèles parce qu'ils sont tous très sympas donc on a l'écharpe bergamote après on passe aux mailles allongées on a un bonnet avec une très très jolie bordure j'espère que vous voyez ce que je vous montre on passe aux mailles glissées et on a ce t-shirt qui est un très joli empiècement sur le col avec un jeu de mailles glissées hop 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 vous aimez bien me regarder je vais écrire des bouquins les nopes et alors on a ce modèle-ci ça aurait été l'épisode de la nop en fait modèle rose et modèle nop l'émail double ou triple et on a ce pull l'émail croisé donc les torsades on a ce pull-ci vous voyez la difficulté augmente au fur et à mesure mais je trouve que ça reste quand même des modèles qui sont abordables l'émail enroulée donc les smock on a cette petite tunique qui est très très sympathique et puis alors on a la dentelle maille à jour et j'adore ce gilet et on a l'émail rabattu avec la veste avoine et la veste qu'on trouve ici sur la couverture donc voilà donc deux très jolis ouvrages merci beaucoup aux éditions Hérole et aux deux autrices de m'avoir mise dans leur liste de récits de m'avoir envoyé donc je vais clôturer cet épisode ici je voudrais vous remercier pour tout votre soutien tout au long de l'année qui était un peu chaotique un peu chahuté entre le Covid mon opération les salons tous collés les uns aux autres etc je vous souhaite de très très bonnes fêtes passez un joyeux Noël passez un bon réveillon profitez des gens que vous aimez mais soyez prudents prenez soin les uns des autres aussi n'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez que vous les aimez tricotez bien cousez bien soyez créatifs soyez positifs soyez heureux je vous embrasse fort 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 et on se retrouve à mon avis l'année prochaine peut-être bien avec un petit épisode récapitulatif de tous les modèles tricotés en 2021 ça fait 5 ans que je le fais je ne vais pas m'arrêter là quand même je vous embrasse merci pour tout merci pour tout